Bonjour, je suis en compagnie Vivre-la-Montagne. Bonjour, Vivre. Bonjour, Chantal. Ici, Chantal Laverge, naturopathe. T'as écrit un super beau livre. Merci. Qui se voit? Jouez-vous avec votre santé. Ah, est-ce que vous jouez avec votre santé? Oui, c'est ça. Mais c'est jouer avec votre santé du bon côté. Donc, je ne suis pas là moralisateur, mais je suis là pour dire, souvent, les gens trouvent ça compliqué de s'occuper de sa santé. Puis moi, je l'ai fait pour qu'on puisse s'amuser à s'occuper de sa santé, et non que ce soit une corvée. Donc, la vie, il est axé sur ce volet-là de trouver du plaisir à prendre soin de sa santé. Ça, c'est une bonne idée, parce que souvent, les gens, ils agissent quand ils perdent leur santé. Avant, ils jouent à notre vie, on pourrait dire, de la vie. De dire, je vais attendre d'avoir des problèmes de santé, puis là, je ferai quelque chose. Mais des fois, c'est un petit peu difficile. Justement, si tu amènes le plaisir à dire, bien, ça va être le fun, bien, t'as plus de chances d'intégrer des choses. Puis, c'est comme bien manger, c'est le fun. Quand tu connais, c'est quoi le bien-manger? Quand t'augmentes tes connaissances, parce que ça rouleur aussi, tu as des choix. Mais t'as raison, les gens ont de la misère à aller jouer avec une loterie, mais ils ne font pas ça pour mal faire. Tu sais, les gens sont là en disant, bon, écoute, faudrait que je le fasse, mais comment le faire? C'est comment faire ça? Puis souvent, c'est une corvée, c'est difficile, c'est complexe. Moi, j'ai voulu démystifier ça, puis simplifier tout ça, puis mettre du plaisir dedans, parce que le plaisir, ce qu'on veut, c'est que ça soit le plus longtemps possible. Quand on est dans le plaisir, on veut prolonger ça, contrairement à quand c'est une corvée où on décide de faire un régime pour s'en débarrasser rapidement. Là, on est dans une corvée pour être capable de s'en débarrasser, mais le problème, c'est que ça revient souvent des corvées. Mais si on est dans le plaisir, ça dure et ça dure. Je vais l'approcher un petit peu, t'as un beau livre, l'image est super belle. Dis-moi non, Yvon, toi, personnellement, c'est quoi qu'il a fait qu'un jour, je pense que tu m'as déjà dit que t'avais un petit bodon dans le temps, c'est quoi que t'as fait pour faire un changement? C'est quoi le déclic qu'il a fait qu'il a dit « wow, c'est assez le bodon? » As-tu eu des malaises? Non, j'ai pas eu de malaises, c'est que je voulais pas de bodon. OK! Fait que le déclic, c'est… Je veux pas de bodon. Non, le déclic, c'est autour de la cinquantaine. Moi, je me disais, j'en aurais pas de bodon de bière, j'en prends presque pas. Fait que c'est sûr que j'en aurais pas, c'est pas à trois bières par semaine. Mais finalement, c'est pas… En fin de compte, petit, il faut souvent être égalé beaucoup. C'est ça, c'est exact. Mais c'est finalement, à la cinquantaine, la bodon vient souvent avec l'âge à ce moment-là. Non, non, pas, je comprends dire pour les autres. Exactement. Fait que finalement, je ne voulais pas, mais là, je ne savais pas quoi faire. Là, je travaillais, j'ai commencé à faire d'exercice, j'ai commencé à faire des demi-narrathons. Je me suis mis à l'entraînement, ça ne marchait pas, parce que le résultat, c'est que pendant trois ans, j'ai pris cinq livres par année, donc j'ai appris quinze livres. Fait que ça donne bien, là, je commençais à l'exercice. Finalement, je comprenais que ce n'était pas suffisant. Puis là, je ne voyais pas comment je ne prendrais pas l'autre quinze livres. Fait que là, il fallait que j'agisse. Il fallait que j'agisse. Fait que là, tu sais, c'est beau, là, je fais des actions, mais tu prends cinq livres par année. C'est pas gros, cinq livres par année. Sauf qu'après six ans, c'est trente livres. Puis là, trente livres, il est dur à perdre. Puis en plus, la majorité des hommes, ils vont le prendre dans le bedon. Dans le bedon. Donc, si ça fait trente livres un petit peu répartis, ça passerait. Exactement. Fait que là, je ne voulais pas ça, mais j'ai eu la chance de rencontrer un passionné de nutrition. Puis finalement, j'ai été suivi, j'ai augmenté mes connaissances en alimentation parce qu'on n'a zéro connaissance. Puis c'est ça qui a fait le changement dans ma vie. C'est en augmentant, ça m'a permis de faire des meilleurs choix. Puis à partir de là, ça m'a pris dix-huit mois à faire des petits changements ici et là pour perdre six pouces de tour de taille puis 25 livres. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Sauf que là, les gens me demandaient, c'est quoi ton... J'avais une énergie... Ton second. Oui, c'est ça. J'avais une énergie. J'ai plus d'énergie aujourd'hui que j'en avais à 45 ans. Bien sûr. Donc, ça a fait toute la différence. Puis après ça, j'ai commencé à aider les gens. Puis là, j'ai comme compris qu'est-ce qui bloquait les gens. Puis là, j'ai... C'est quoi qui bloque les gens? Les bloques, c'est parce qu'ils veulent tout faire d'un premier coup. Donc, ils veulent tout faire du... Puis il y a plein de choses qui bloquent les gens, finalement. La première, c'est qu'on ne respecte pas qu'on est débutant. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas d'être débutant. Puis on veut être comme les experts. Puis quand on affronte un adversaire trop fort, c'est sûr qu'on va se décourager. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut accepter de dire si on n'a jamais pratiqué, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait d'exercice, on est débutant. Donc, ce n'est pas parce qu'on regarde des matchs de hockey à la télévision depuis 35 ans qu'on est capable d'embarquer sur une glace puis jouer au hockey. Donc, souvent, on va avoir des recettes, on va avoir des émissions d'alimentation. Mais si on n'a jamais rien mis, on est débutant. Donc, en mettant la théorie en pratique, c'est là, souvent, qu'on apprend des petites choses. Puis là, on devient meilleur. Moi, ça m'a pris 18 mois. J'aide des gens. Ça prend juste six mois aujourd'hui. Puis ce livre-là, c'est suite à tout ce que les gens me disaient, les blocages qu'il y avait. Mais là, j'ai fait dix règles pour s'amuser. Donc, les règles qui empêchent les gens de s'amuser, je les ai mis là-dedans. Je fais avec des analogies avec la vie de tous les jours. Puis c'est comme ça que vous pouvez dire, quand vous n'avez pas de plaisir, il y a une des règles que vous ne respectez pas. Moi, j'aimerais ça que tu nous donnes un petit secret, que tu nous en donnes une belle règle pour donner un petit peu de goût à ce qu'on aille acheter ton livre. Oui. Parce que Chantal, elle parlait tout à l'heure, P fois S égale B. C'est une formule magique. Puis P, c'est petites choses fois souvent égale beaucoup. Puis souvent, les petites choses, on les banalise. On pense que 15 minutes par jour, ça ne changera rien dans notre vie. Moi, d'exercice, tu veux dire que ça ne changera rien, c'est pas vrai, ça? C'est pas vrai parce que ça, des petites choses comme ça, c'est facile à intégrer. Les gens qui n'ont pas le temps, faites plein de petites choses. Ça, c'est un des secrets que vous allez voir dans ce livre-là. La base est là. C'est ça. Bien, guère, quelqu'un qui choisit de faire de la corde à danser. Tu sais, quand on était jeune, on en faisait beaucoup, mais 7 minutes seulement par jour. Il y a tellement de muscles, il y a tellement de cardio là-dedans que c'est déjà suffisant. Fait qu'ils vont, où est-ce qu'on peut appeler ou quelle page qu'on peut aller voir pour être capable d'acheter ton beau livre? OK, quelle page web, je veux dire? Page web, oui. Bien oui, bien, je vous dirais, pour aller acheter mon livre, faites joueravecvotresanté.com, jouer, A-R, puis vous allez arriver sur la page ou la description du livre, vous allez avoir l'information, vous allez pouvoir l'acheter sur le web, puis vous allez avoir la livraison partout au Canada, puis on le fait même dans l'Europe et dans la francophonie mondiale, exactement. Vous allez avoir le montant de vos livres chez vous. Donc, c'est le moyen de pouvoir l'acheter et en profiter. Amusez-vous. Vous allez voir, c'est vraiment la base avec ce livre-là. Il est vraiment différent de ce que vous avez déjà vu. Bien, merci beaucoup, Yvon. Merci, Chantal. Et bonne santé. Parfait. Merci.